Il y a deux ans, Sandrine et Dolorès décident d'avoir un enfant. Pour elles, direction la Belgique, puisqu'elles ont opté pour l'insémination artificielle. Aujourd'hui, le petit Arthur a 15 mois. On insiste bien sur le fait qu'il a deux mamans. Il va faire joujou ? Il a maman d'eau et maman ninon. On insiste bien sur ce fait-là que... Et ils nous appellent toutes les deux mamans. Et quand il y en a une qui n'est pas là, il appelle l'autre sans problème. Entretien psychologique pour l'insémination. Enquête de gendarmerie pour que Dolorès obtienne l'autorité parentale. Multiple rendez-vous avec le curé pour qu'Arthur puisse être baptisé. Le couple a enchaîné les démarches pour construire une famille. On a trouvé ça un peu injustifié de nous demander... Ça a été des entretiens quand même très poussés. Quelles ont été nos relations sexuelles, nos relations amoureuses ? Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. On en est là aujourd'hui. Nous, ça fait dix ans qu'on est ensemble. On ne fait pas semblant. On est comme on est. C'est comme ça. Quand on a rencontré le prêtre, sa crainte, c'était qu'on élève Arthur dans l'homosexualité, qu'il devienne gay. Donc on a dû lui prouver par A plus B que nous, on veut être grand-mère au bout du compte. Il faut se justifier, il faut se déshabiller, il faut se mettre à nous. Aujourd'hui, le couple aimerait bien sûr se marier. Pour qu'enfin Dolorès puisse avoir une place au niveau juridique dans la vie d'Arthur et pour qu'elle puisse également lui donner son nom. Si le mariage homosexuel n'est pas accordé, je pourrais l'adopter, qu'à sa majorité, qu'à ses 18 ans. Je ne crois pas l'intérêt de l'avoir élevé toute sa vie, aucun intérêt de l'avoir tout donné. Mais bon, s'il n'y a que ça, j'attendrai ses 18 ans et j'adopterai mon fils. Adopter son propre fils, c'est pas commun. Mariage homosexuel autorisé ou non, le couple souhaite d'ores et déjà agrandir la famille. Et bientôt, un nouveau voyage en Belgique sera organisé.